bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes jeudi 21 février 2019 et 11h40 je suis désolé je sais toujours pas trop la grande forme mais ça commence à aller mieux alors avant de démarrer ce nouvel épisode des oubliés on va déjà voir un petit peu s'il ya des news par rapport aux épisodes précédents le dernier épisode ça avait été sur le film plutôt le téléfilm la tempête du siècle donc de stephen king qui n'a été édité qu'une fois qui est vrai était vraiment très difficile à trouver en général même d'occasion il coûte très très cher sur internet et voilà il faut vraiment un bon coup de bol un sacré coup de bol pour le trouver neuf ou d'occasion dans les magasins cash ou en brocante voilà c'est la seule une des rares possibilités de l'avoir et encore vraiment avec de la chance j'avais contacté l'éditeur du dvd dont j'avais contacté warner bros j'avais envoyé un mail du coup j'avais eu une réponse déjà une réponse d'un mois boîte mail donc le vendredi 15 février 2019 à 8h33 vous avez reçu une réponse de notre save si vous ne pouvez pas lire cet email consultez le en ligne bonjour nous vous informons que notre ça vient d'apporter une réponse à votre demande numéro donc là je vais pas citer pour accéder à cette réponse réponse cliquez ici donc j'ai cliqué ensuite ça m'a demandé de me connecter sur mon compte one abros puisqu'il faut un compte pour accéder et donc là j'ai accédé au ticket ticket qui avait été créé le 14 février 2019 alors j'avais mis en titre réédition dvd bonjour je vous contacte car je fais partie des très nombreux fans français du téléfilm la tempête du siècle issu d'une oeuvre de stephen king le dvd est introuvable en france en vf et il n'est plus commercialisé et les particuliers le vendent de 50 à 200 euros en fonction du site internet c'est complètement fou je regardais ce téléfilm à chaque fois qu'il était diffusé à la télévision et j'adorerais la voir en dvd c'est à ma connaissance one abros qui avait sorti le dvd à l'époque serait-il possible de le rééditer le dvd de la tempête du siècle s'il vous plaît les oeuvres de stephen king ont toujours beaucoup de succès et il ya une forte demande pour la tempête du siècle cordialement et puis j'avais mis mon prénom j'avais une réponse le lendemain donc le 15 février 2019 à 8h33 du service client bonjour monsieur nous accusons réception de votre demande et relative à la réédition du dvd la tempête du siècle de stephen king nous la transmettons au département concerné et ne tarderont pas à revenir vers vous dès lors qu'un retour nous aura été apporté nous tenons à vous informer un délai approximatif d'un mois donc le délai n'est pas passé encore ça fait à peine une semaine nous vous remercions pour votre confiance et votre patience dans cette attente très cordialement le service client wanner bros non il a fait une photographe au lycée wanner bros il écrit wanner bros en fait il avait mis le r avant le a donc on voit bien que c'est pas une réponse automatique et sinon voilà il y aurait une fois d'autographes automatique ça serait complètement con donc ça avait bien écrit manuellement le service client donc ça c'est plutôt une bonne chose avec un délai maximale allant environ un mois voir ça peut dépasser un petit peu un truc comme ça donc on aura certainement un retour dans quelques temps donc à surveiller évidemment ma boîte mail je pense que c'est une très bonne chose et contrairement aux autres éditeurs aux autres à mes autres demandes où je suis pas très très confiant par rapport aux éditions ou réédition donc des autres dvd donc que soit pour mortal kombat conquest mais rolls place dingue de toit tout ça franchement chez des inquiétudes je ne sais pas si un jour ça va se faire ou pas sortir en dvd ou réédité je ne sais pas franchement je suis pas très confiant par contre voilà je trouve cette réponse de wanner bros pour la tempête du siècle assez encourageant à bien sûr peut-être que ce sera une réponse négative que j'ai ajouté d'ici la fin du délai un parti néanmoins ma demande a été transmise transféré et voilà je trouve ça plutôt positif c'est pour moi une bonne chose peut-être que grâce à cette démarche on aura dans quelques temps une réédition en dvd de la tempête du siècle ce serait vraiment une très très bonne chose et ça couperait court à la spéculation alors l'épisode d'aujourd'hui des oubliés donc ça va être sur la tempête voilà non non ça va pas sur la tempête du siècle vu qu'on l'a déjà fait j'allais dire des bêtises ça va être sur la série télé invasion planète terre connu sous notre nom donc le nom en vo c'est earth final conflict alors c'est une série télé que j'ai connu dans les années 90 je suis désolé ça a passé sur cana plus je crois que c'était quand c'était en clair à l'époque du coup moi je le recevais pas où j'habitais en clair cana plus pas du tout je recevais la 1 la 2 la 3 et la 6 et encore pas toujours des fois ça faisait ça passer sur du noir et blanc avec voilà c'était des chaînes hertzienne à l'époque vous n'avez peut-être pas connu mais voilà c'était assez difficile de capter correctement les chaînes classiques de la télé alors cana plus ce même en clair c'était la mission impossible mon père qui habitait ailleurs lui il capté avec un appui sans clair du coup il enregistre un cassette et je pouvais regarder les épisodes donc j'avais découvert donc j'avais regardé une bonne partie des épisodes d'invasion planète terre c'était qu'un appui ce qui avait droit ils avaient diffusé les saisons 1 2 et 3 en vf et puis ils avaient complètement stoppé donc ils avaient toujours les droits pour la suite mais de ce que j'ai compris mais cana plus n'a jamais voulu diffuser les saisons 4 et 5 et du coup ils n'ont jamais et dans cette saison là n'ont jamais été doublé en vf malheureusement c'est un souci alors c'est une série télé qui a dont l'origine dont qui est à l'origine donc de jenny rodenberry qui est connu pour être avant tout le créateur de star trek alors j'ai ici la saison 1 en dvd en vf alors vous allez me dire pourquoi je fais un épisode des oubliés si j'ai la saison 1 en dvd en vf qui est trouvable assez assez facilement enfin on va revenir après dessus tout simplement parce qu'il n'ya que la saison 1 qui a été édité en vf les saisons 2 3 4 et 5 n'ont jamais été édité ne sont jamais sortis en vf pourquoi je ne sais pas c'est vrai que c'est un truc qui s'est pas mal fait avant que ce soit la mode de faire des intégrales beaucoup d'éditeurs sortait les coffrets un par un et des fois ne sortait pas la suite on ne sait pas pourquoi peur de manque de succès de ne pas faire assez de vente et même maintenant ça ça continue encore d'avoir des coffrets à l'unité au lieu de sortir des intégrales bon des fois c'est parce que la série n'est pas terminée n'est pas complètement diffusée donc c'est logique mais voilà c'est pas toujours logique donc pour le manger n'est que ce coffret là que j'avais acheté un oz il ya un an ou deux je sais plus je crois que j'avais dû payer 1,99 euros ce qui est un prix vraiment correct pour une première saison 9 alors c'est une série que vraiment j'avais découvert et que j'adorais qui était vraiment particulière alors pour en parler un petit peu donc on a comment dire on a l'arrivée sur terre d'extraterrestres qui s'appelle les thailones ils disent qu'ils viennent à l'ami qui vont apporter leur connaissance et leur technologie pour améliorer la qualité de vie terrienne avec des connaissances notamment en culture et autres pour pouvoir lutter contre la famine enfin pas mal de choses comme ça en gros ils viennent avec de bonnes intentions seulement tout le monde ne croit pas ce qu'ils disent il ya des gens qui ont des doutes qui sont soupçonneux et qui ont décidé de créer une sorte de rébellion donc qui opère dans l'ombre et qui enquête qui a qui met en place des missions et qui enquête sur les agissements des thailones parce qu'à d'après eux ils ne sont pas ce qu'il paraît est ce qui paraît être de les apportent un visage comme quoi ils viennent en amitié tout ça mais ils auraient d'autres intentions cachées qui sont déjà beaucoup moins sympathiques donc le premier épisode démarre sur une tentative d'attentats un humain donc assez célèbre tout ça qui se fait attaquer par un sniper et qui est mort ou considéré comme mort les agents donc les agents spéciaux des thailones donc c'est des humains qui ont été modifiés qu'ils ont un implant qui contrôle leur agissement et tout donc ils n'ont plus de libre arbitre et ils ont également un implant au niveau du bras en fait ça fait comme une espèce de comme des tentacules extraterrestres un petit peu violet mauve bleu et c'est un plat au niveau du bras leur permettre d'envoyer des bouts d'énergie qui est qui explosif à distance et donc ces hommes là sont un petit peu des agents spéciaux qui travaillent pour les thailones pour les extraterrestres donc déjà on peut se poser des questions sylvie a un ami pourquoi ils privent leurs agents humains donc leur ceux qui servent également de de contacts de relations entre les humains et les d'intermédiaires entre les humains extraterrestres s'ils viennent un ami pourquoi ils privent le leur agent de libre arbitre déjà c'est pas très très normal ça déjà on peut se poser des questions et effectivement il va s'avérer qu'au fil des saisons on va apprendre que tout n'est pas rose c'était chez les thailones qu'ils ont évidemment des problèmes particuliers qu'ils ont connu dans leur monde et qui ne et qui sont évidemment besoin de l'aide des humains des terriens pour pouvoir survivre et et préparer la contre-attaque contre d'autres extraterrestres il serait en conflit avec une autre espèce cousine 2 alors ça fait un moment ça fait des années que je n'ai pas vu la série donc je me souviens plus exactement de tous les détails et ils vont impliquer dans leur guerre donc dans leur guerre fraternelle ils vont impliquer des terriens qui n'ont rien demandé et évidemment ça va pas être super dans la première saison donc on va c'était un ancien policier ou membre des forces spéciales je sais plus donc un agent qui s'appelle william boone qu'on va suivre et il va être de par ses qualités il va être reconnu il va être recruté par les thailones comme agent donc évidemment il va voir son implant à la main et l'implant de contrôle sauf qu'il va être contacté donc en même moment par la résistance et ils vont bidouiller l'implant de contrôle neurale de cet agent de william boone de façon à ce qu'ils puissent conserver son libre arbitre et donc william boone va être un double agent il va travailler pour les thailones et les aider les extraterrestres mais en même temps il va enquêter et transmettre toute information douteuse à la résistance pour permettre à la résistance d'avancer de progresser et de voir qu'est ce qu'ils peuvent faire pour lutter ça va être une sorte d'agent double qui va être là dans la première saison non après au fil des saisons certains personnages vont changer des acteurs ne vont plus être de la partie il va y avoir un nouveau humain un hybride entre une race extraterrestre et terrienne qui aura des pouvoirs psychiques un petit peu similaires à ceux qui ont des implants sauf que lui n'a pas besoin d'implant et donc il va aider la résistance mais il va également chercher à comprendre les origines et les origines de de son peuple tout ça essayer d'en apprendre plus et il se veut également médiateur entre les différents peuples il ne cherche pas forcément à une guerre d'après ce que je m'en souviens et puis après donc les saisons 3 et 4 qui n'ont jamais été doublé et non les saisons 4 et 5 qui n'ont jamais été doublé en vf là c'est plus concentré sur d'autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire est là donc ça n'existe qu'en vo officiellement si vous cherchez un petit peu sur internet vous pouvez les trouver en des maths en vo stfr moi j'ai vu donc les cinq saisons en des maths il ya longtemps puisque c'était le seul support la saison 1 en dvd n'était même pas sorti encore je crois et donc le seul support si on voulait à voir les épisodes entièrement c'était de les voir en des maths c'était la seule solution donc j'avais vu les cinq saisons j'ai beaucoup aimé vraiment autant j'aime bien star trek je trouve sympa autant je préfère largement invasion plein de terre franchement je suis vraiment un très très grande grand fan le coffret donc c'est des petits boîtiers enfin des petits boîtiers assez fin comme c'est le cas pour pas mal de séries télé aussi également il ya rien de particulier je vais vous lire ce qui est écrit au dos quand même la dernière création du maître de la science fiction au début du 21e siècle une race d'extraterrestres les thailons arrive sur terre d'apparence pacifique il propose aux terriens d'accéder à leur technologie permettant d'endiguer maladie et famine de régler les problèmes de pollution et de mettre fin aux guerres en échange ils demandent qu'on les laisse vivre sur terre mais un groupe de terriens doute de la bienveillance des thailons et organisent un mouvement de résistance afin de démasquer leur véritable intention amis ou ennemis après star trek le maître de la science fiction jenny rodenberry nous livre sa toute dernière création entouré des meilleurs dont la création des effets visuels de raison de ville extinction et de risques et de salentine assisté à du grand spectacle sur terre et dans l'espace pour la première fois en dvd en vf et en vost fr retrouvé enfin l'intégral de la première saison de la série culte invasion planétaire à l'époque c'était sorti aussi en cassettes vidéo en vhs on avait les cassettes vidéo mais il n'y avait que la première saison en cassettes vidéo me semble si je dis pas de bêtises langue français et anglais 2.0 c'était héros ce titre français duré 22 épisodes de 42 minutes format 4 tiers couleurs donc édité par condor condor qui a spécialiste notamment dans beaucoup de petits films ou téléfilm de série b qu'on trouve très très souvent ou quasiment tout le temps à nos alors maintenant on va passer un petit peu sur d'autres informations alors déjà wikipédia alors j'ai tapé invasion planétaire alors ils nous disent earth fennel conflict est une série télévisée canadienne en 110 épisodes de 42 minutes créé après son décès à partir des notes du scénariste et producteur de télévision américain jenny rodenberry est diffusé entre le 6 octobre 97 et le 20 mai 2002 en syndication aux états unis oui c'est une simple si je me dis pas de bêtises j'avais lu quelque part c'est la la femme de de jenny rodenberry qui a qui a qui a repris les notes de ce qu'il avait prévu du projet d'invasion planétaire de son mari et qui avait tout tout fait tout mis en place de façon à ce que ça puisse se faire se produire au canada les deux premières saisons ont été diffusées sur le réseau city vie puis a été récupéré par chum limited en 99 pour être diffusé sur les stations new net en france la série a été diffusée à partir du 29 juin 98 sur cana plus et au québec à partir du 20 février sur z télé donc voilà ça a été diffusé en premier en 97 5 saisons 110 épisodes alors le synopsis c'est à peu près similaire ce qu'il écrit au dos du boîtier donc ils nous disent au début du 21e siècle une race d'extraterrestres appelée des taïlon ou compagnons arrive sur terre ils offrent aux terriens des technologies permettant d'endiguer maladie et famine de régler les problèmes de pollution et de mettre en terme au conflit en échange ils demandent qu'on les laisse vivre sur terre mais un groupe de terriens qui doute de la bienveillance des taïlon s'organise un mouvement de résistance afin de démasquer leur véritable intention on découvre alors un lien entre les deux espèces et on comprend peu à peu que chacune va avoir besoin de l'autre pour survivre accroche oui parce que vous savez il ya des génériques d'ailleurs vous invite vite à aller sur youtube et de taper invasion planétaire générique télé pour voir un petit peu ce que ça donne et vraiment les génériques sont assez sympathiques et comme beaucoup de séries des fois il ya des accroches qui changent en fonction des saisons donc là les accroches pour la première saison donc leur arrivée sur terre il ya trois ans a déjà bouleversé l'avenir de l'humanité la vie de william boone a été anéanti un homme partagé entre deux mondes un protecteur au service des taïlon un agent secret au service de la résistance un cyber virus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmentent ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique d'une puissance de feu sans précédent un homme à la recherche de la vérité donc il faut imaginer à ça basse avec j'ai un problème de voir ce monde avec une voix un petit peu un petit peu sombre tout ça enfin voilà avec des effets tout ça franchement ça ça vaut vraiment le coup le scénario est génial la série n'a pas vie du tout les effets spéciaux sont super là les jeux des acteurs tout ça franchement la série est génial je la recommande sans problème si vous aimez la science fiction franchement c'est top c'est franchement pour moi c'est bien meilleur que star trek ça vaut vraiment le coup alors pour la deuxième saison l'accroche on les appelle les compagnons leur arrivée sur terre il ya trois ans déjà a bouleversé l'avenir de l'humanité derrière leur discours pacifique se cache une autre mission la résistance est organisée entre les deux camps un homme au pouvoir étrange se bat pour établir la paix liam kinkaid et son nom dans le mystère de ses origines se trouve le secret qui permettra de sauver l'humanité ensuite on a l'accroche pour la troisième saison on les appelle les compagnons leur arrivée sur terre il ya plus de trois ans déjà à bouleverser l'avenir de l'humanité derrière leur discours pacifiste se cache une autre mission et chez les humains la résistance s'est organisée entre les deux camps un homme pouvoir étrange se bat pour établir la paix liam kinkaid et son nom dans le mystère de ses origines se trouve le secret qui permettra de sauver l'humanité ouais c'est quasiment la même chose que pour la deuxième saison sauf c'est un truc qui change c'est que la deuxième saison il ya trois ans déjà et la troisième saison il ya plus de trois ans déjà au niveau des et donc j'ai pas les accroches des saisons 4 et 5 d'affichés sur wikipédia donc les on pas mis et là de tête de moi je les ai pas je peux pas vous le dire je suis désolé alors acteurs principaux on a kevin kai kelner qui joue william boone saison 1 puis récurrent saison 5 lisa award qui joue à lilly marquette capitaine lilly marquette saison 1 et 2 récurrentes saison 3 et 4 von flores qui joue ronald sandoval david m blen qui joue à jonathan dorst saison 1 à 3 récurrent saison 4 je crois que ronald sandoval c'est un personnage qu'il a dans tous les saisons lui bouge pas richard chevelot qui joue marcus donc augure donc devraux saison 1 à 4 lennie parker qui jouent d'ahann saison 1 à 4 robert lichok qui jouent liam kinked saison 2 à 4 récurrentes saison 5 anita la selva qui joue zohor saison 2 à 4 récurrentes saison 1 et 5 jane est meilleur qui jouent rené palmer saison 3 à 5 melinda dynes qui jouent juliette street saison 4 et 5 guillen saint-ange qui jouent judas saison 5 alan van sprang howlin saison 5 acteurs récurrents magel barrette qui joue docteur julian bellman saison 1 à 3 carim matchette qui jouent sioban beckett saison 1 et 2 william devry qui jouent de chouador saison 1 à 4 franck moore qui jouent humble le bel riche saison 3 à 5 richard zepierry qui jouent franck tête une société de doublage alter ego c'est marrant ça parce que quand on va au cinéma on sait pas si c'est pareil par chez vous mais nous pas au cinéma souvent on a des publicités plus ou moins locales avant des autres publicités et dépendance avant le film est souvent on voit alter ego et le terrain et la société de doublage alter ego c'est curieux donc est ce qu'il ya un lien ou pas je ne sais pas donc la première saison fait 22 épisodes de 97 à 98 la deuxième saison de 98 et 99 et fait 22 épisodes saison 3 99 à 2000 22 épisodes quatrième saison de 2000 heures de 2000 à 2001 22 épisodes cinquième saison de 2001 à 2002 22 épisodes et dernier épisode s'appelle le combat final donc c'est une série qui a vraiment une fin de la cinquième saison parce que les séries télé il n'y a pas toujours une fin des fois c'est arrêté avant là dans les commentaires c'est marqué cette série a été imaginé dans les années 70 par jenny rodenberry qui trop occupé par star trek n'a pas mené son projet à son terme c'est une vingtaine d'années plus tard que sa veuve majelle barrette a relancé le projet et la portée à l'écran anecdote dans l'épisode 5 de la saison 1 à 13 minutes 51 du début de l'épisode sur le bureau du docteur julian bellman quand william boone lui rend visite on peut apercevoir une photo de jenny rodenberry c'est intéressant c'est tout pour les informations wikipédia mais c'est déjà pas mal alors j'ai fait des recherches sur amazon j'ai tapé invasion planète terre sur amazon.fr donc on trouve différents résultats donc des coffrets import et la fameuse saison 1 que j'ai là sur amazon.fr donc hop je vais dans les détails donc neuf vendeurs neuf et d'occasion l'intégral à saison 1 donc que j'ai ici d'occasion à partir de 19,73 euros ça pique un peu quand même neuf à partir de 21,95 euros ça va jusqu'à il y en a un mec qui va jusqu'à vendre 75 euros putain je pense qu'il faut mieux éviter amazon.fr pour la saison 1 c'est vraiment trop cher amazon ne le vend plus en même temps ce n'est plus que des revendeurs donc des particuliers ou des vendeurs pro ou des spéculateurs ou des profiteurs des crevards appelez les comme vous voulez voilà moi je trouve dégueulasse de du prêt du prêt sous prétexte que le produit n'est plus commercialisé n'est plus trouvable de le vendre hyper cher je trouve ça un petit peu dégueulasse après chacun fait comme il veut donc voilà mais bon pour moi ça se fait pas alors ensuite donc il ya j'ai vu aussi toujours sur amazon.fr alors sous le nom d'origine earth final conflict il ya marqué saison 2 box 7 et je suis allé voir donc on n'a pas d'information sur les langues nombre de disques 5 on n'a aucune information sur le choix des langues s'il ya français ou pas c'est clairement de l'import alors rien commentaire de quelqu'un donc qui a marqué invasion planétaire saison 2 et en français et un coffret que je conseille etc etc donc il met un long pavé donc si on en croise qui marque la saison 2 en import il y aurait une piste vf il y aurait donc je dis ça entre guillemets parce qu'il n'y a rien qui le prouve je suis quand même sceptique je suis allé sur amazon.co.uk donc là il ya plusieurs résultats donc deux coffrets une affiche ultimate collection saison 1 à 5 malheureusement c'est région 4 on sait pas la quels langues et région 4 région 4 si je dis pas de bêtises c'est australie je crois voilà c'est marqué product description australian red est et en plus c'est du ntc donc voilà ici en france on n'a pas le matériel pour le voir et on n'est même pas sûr qu'ils aient de 79,90 livres sterling en sachant que le livre sterling est à plus de valeur que l'euro ce qui fait que l'euro ça coûterait encore bien plus cher donc voilà c'est un peu pas très intéressant là le coffret import sur amazon.co.uk pour la saison 2 donc ce qui devrait correspondre à peu près à ce que j'ai vu sur amazon.fr nombre de disques 6 on sait pas on sait pas en quelle langue c'est là je vois saison 3 donc toujours en import sur amazon.co.uk earth final conflict dvd box 7 donc c'est exactement la même description par contre langage angliche sous titrage angliche donc anglais sous titrer anglais région 2 donc aucun intérêt donc si le coffret saison 3 est uniquement en anglais en import je suppose que ça doit également être le cas pour la saison 2 là on voit aussi qu'il n'y a pas la saison 4 mais la saison 5 en box 7 en import toujours sur amazon.co.uk langues uniquement anglais donc je vois pas où le type est allé chercher que la saison 2 était en français en import je vois pas je vois pas où est cette information là j'ai regardé également sur price mister donc pour le coffret de la saison 1 puisque les autres on trouve pas alors il y a en tout combien de vendeurs 9 vendeurs alors on peut le trouver déjà les prix sont déjà plus abordables déjà par rapport à amazon.fr donc la saison 1 que j'ai moi en dvd 6 euros 9 sous blister et il faut rajouter quand même 5 euros et 9 centimes de frais de port ce qui vous revient à ce qui reviendrait à 11 euros et 9 centimes c'est pas très cher pour une première saison d'une série télé mais à mon goût ça reste un peu cher quand même après voilà il faut quand même arriver à la trouver quand même cette saison 1 à moins d'un coup de bol que ça ressorte à noz que ça réapparaisse à noz ou peut-être dans les magasins cash ou en brocante des fois ça circule un petit peu par moment moi je vous conseillerais d'attendre une opportunité de le trouver pas cher ou peut-être d'espérer une réédition en dvd avec un coffret à l'intégral en français ça serait génial j'ai quelques inquiétudes s'ils ont sorti que la saison 1 et pas le reste c'est que ils n'ont pas fait l'intérêt de sortir le reste en français et s'ils n'ont pas fait maintenant pourquoi il ferait plus tard voilà je sais pas franchement j'ai quelques inquiétudes j'ai regardé par curiosité sur ebay j'ai tapé dvd invasion planétaire il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui le proposent et à 40 euros il y a 2-3 vendeurs qui le proposent et à 40 euros pièces livraison gratuite mais ça fait cher quand même il y a de l'abus alors je suis pas resté non plus comme ça je suis allé sur google j'ai cherché l'éditeur condor de la saison 1 en dvd je suis allé sur le site internet de condor donc condor-film.fr je suis allé tout en bas à droite rubrique contact donc il y a un adresse e-mail donc j'ai envoyé un e-mail j'ai envoyé un e-mail en expliquant que je faisais partie des fans d'invasion planétaire et que je souhaitais savoir s'il était possible une édition qu'ils édite la suite les saisons suivantes sachant que que la saison 4 et 5 n'ayant pas de doublage vf qu'il faudrait le faire en vostfr ou qu'ils fassent carrément une sortie de nos coffrets avec l'intégrale des 5 saisons voilà j'ai proposé ça je leur ai demandé je les ai contacté par mail éditeur on verra si on a une réponse ou pas donc je vous tiendrai au courant évidemment comme à chaque fois en début d'épisode en début d'épisode de des oubliés franchement je sais pas j'adorerais qu'il y ait une intégrale que si possible tout en français ou au moins au minimum les 3 premières saisons en français et saison 4 et 5 en vostfr j'aimerais beaucoup mais franchement je ne me fais pas trop d'illusions je pense qu'il y a plus niveau probabilités il y a plus de chances d'avoir une bonne réponse une réponse positive ou une réédition de la part de Warner Bros pour l'atteint pas du siècle je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive puisque c'est toujours plus simple commercialement de sortir un seul DVD un seul film tout seul d'avoir plus de chances de le vendre découler qu'une série en plusieurs parties tout ça ça me semble plus évident je pense qu'en termes de probabilités et puis sachant que Stephen King a toujours eu beaucoup de succès voilà on a plus de chances de voir arriver une réédition de la tempête du siècle que de la suite d'invasion planétaire ou une intégrale voilà c'est ce que j'en pense malheureusement mais voilà on sait jamais il faut tenter qui sait donc voilà j'ai contacté l'éditeur Condor et puis on verra bien ce que ça donne je vous remontre l'autre côté et je vais sortir pour vous montrer donc voilà le premier DVD en tout il y a 6 épisodes dedans ici dans celui-là il y en a 8 et dans celui-ci 1 et 2 il y en a 8 aussi ça se présente oula mais il y avait un DVD qui était sorti de son emplacement en tout ça se présente comme ça donc deux disques à savoir qu'il y a aussi apparemment ben j'ai pas vérifié comme moi je les ai vu tous en débat tout ça donc j'ai pas testé encore les DVD donc et puis ça m'a fait un peu j'attends un petit peu parce que ça me fait chier un petit peu de voir que la première saison DVD et de ne pas voir la suite en fait c'est pour ça que j'ai pas encore testé les DVD mais il paraîtrait qu'il y a un défaut sur certains au niveau du tirage usine tout ça alors je sais plus j'ai vu un poste je vais vous retrouver ça je crois que c'est dans les commentaires sur amazon.fr voilà pour le coffret de la saison 1 quelqu'un qui a marqué un commentaire il avait marqué déjà il a fait un double commentaire il avait marqué je possède depuis plusieurs années cette série en VO et zone 1 Earth Final Conflict je l'ai visionné avec grand plaisir sans problème j'ai décidé d'acheter en zone 2 avec audio en français des apparitions et que malheureusement dans ma famille plusieurs personnes ne parlent ni ne comprennent l'anglais dès la réception de cette saison 1 j'ai profité de la visionner avec mon fils mais quelle exception je confirme qu'il faut avoir les yeux bien accrochés car comme l'ont également écrit plusieurs consommateurs la vision est très pénible et des images qui tremblent très souvent mais qu'a donc fait l'éditeur pour mettre en terme l'article sur le marché petit cela donc il se plaint dans un premier commentaire après il a remis un second paragraphe donc à tous ceux qui ont lu mon commentaire précédent ci-dessous je retire ce que j'ai écrit par mécontentement un peu trop immédiat et vous informe que je me suis permis de contacter l'éditeur donc ce monsieur a contacté l'éditeur Condor entertainement afin de l'informer de cette situation ce dernier m'a enfin répondu avec une extrême amabilité en me proposant de remplacer gratuitement les 6 DVD défectueux et en exprimement et en adressant ces excuses j'ai reçu les nouveaux DVD quelques jours après l'image de ces derniers est correcte et ne tremble pas comme sur les précédents je tiens donc à adresser mes plus vives excuses à Condor entertainement et les remercie infiniment pour son honnêteté il est très rare qu'un éditeur agisse de cette façon aussi courdoise et correcte que cela à tous les déçus mécontents et mécontents je conseille de procéder comme moi donc voilà c'était en 2014 donc apparemment il y aurait certains DVD qui auraient un problème de dysfonctionnement et l'image sauterait et serait tremblant tout ça ce serait pas très agréable à voir donc cette personne a contacté l'éditeur Condor qui lui a répondu rapidement et qui lui a renvoyé les DVD donc des nouveaux exemplaires des DVD en parfait état de fonctionnement sans problème donc voilà c'est quand même une très bonne chose de la part de l'éditeur au niveau commercial tout ça c'est vraiment très courtois de leur part c'est pas tous les éditeurs qui font ça donc voilà il faut quand même saluer l'initiative de Condor voilà donc ça se trouve comme je n'ai pas testé ça se trouve mes DVD ont également ce problème là bah après voilà ça fait partie du truc donc voilà après s'ils sortent un coffret avec l'intégrale et qu'ils ont corrigé le défaut tout ça ça sera encore mieux j'espère j'espère voilà j'ai pas grand chose de plus à dire là dessus je vous conseille si vous voulez si vous êtes un petit peu piqué par la curiosité tout ça je vous conseille d'essayer de voir des estrés sur internet notamment sur youtube par exemple les bandes annonces et choses comme ça les trailers tout ça et franchement ça vaut le détour c'est une série que je conseille si vous aimez la science fiction franchement ça vaut le détour Invasion plein de terre est vraiment génial j'adore allez je vous dis à très bientôt et au revoir au revoir